Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous dévoiler les secrets de la divinité et de la féminité divine. Aujourd'hui, comme tous les matins, lors de ma méditation, j'ai demandé à mes guides, à mes anges, à mes ancêtres, à quel message je devais vous transmettre. Et une chose assez bizarre est arrivée, j'ai entendu une voix me disant « Il n'y a pas de message aujourd'hui, il n'y a pas de message aujourd'hui, elles sont leur propre canal, elles sont prêtes ». Je me suis dit « Tiens, elles sont prêtes ». Et comme je crois au pouvoir des histoires, je vais vous raconter la mienne. Quand est-ce que moi j'ai été prête ? Quand est-ce que j'ai été prête à recevoir les messages, à recevoir les messages de mes guides, de mes anges, de mes ancêtres ? Et à quel moment j'ai décidé de co-créer avec eux ? Car la vie est une co-création, une création où nous pouvons user de notre propre pouvoir de l'intention et être guidée sur ce chemin par les personnes qui, avant nous, sur cette terre, ont fait de nous ce que nous sommes, nous ont transmis leurs gènes, nous ont transmis leurs histoires et font vraiment de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors moi, ça a commencé par des rêves, il y a quelques années, des rêves prémonitoires en fait. Pas pour moi, mais pour des amis et pour des connaissances. Et donc, je rêvais de certaines choses, je vais vous donner un exemple. J'ai rêvé qu'une amie qui venait d'accoucher par césarienne avait sa cicatrice de césarienne qui se rouvrait. Je voyais vraiment la cicatrice se rouvrir. D'ailleurs, ce n'était pas un rêve la nuit, c'était un rêve éveillé, c'était une vision. Et je voyais cette cicatrice se rouvrir, je la voyais dans une voiture en train de conduire. Et je l'ai appelée pour lui dire de faire attention, de se reposer, comme je le dis à toutes mes amies, faire attention, de se reposer. Et je lui disais, comment va ta cicatrice ? Est-ce que ça va ? N'hésite pas à aller voir ton médecin, faire un check et tout. Voilà, elle me dit, mais pourquoi ? Je lui dis, écoute, je ne sais pas, je sens qu'il faut que tu ailles chez le médecin. Et quelques jours après, elle m'appelle en panique, en me disant, Clarisse, je suis aux urgences, ma cicatrice est rouverte, merci de m'avoir prévenue. Je ne suis pas allée chez le médecin quand tu me l'as dit, mais je devais faire un très long trajet et finalement, je ne l'ai pas fait. Et heureusement parce que sinon, ça allait s'infecter, se surinfecter et ça a été pris à temps. Quand ce rêve-là est arrivé, j'ai paniqué. J'ai paniqué, pas tant la vision en elle-même que le fait que ça arrive dans la vie. Et à ce moment-là, j'en ai parlé avec mes parents. Mes parents ont pris un air très solennel, très sérieux en me disant, Clarisse, quand tu as des rêves comme ça, quand tu as des prémonitions comme ça, quand tu as des visions comme ça, pour les gens, assure-toi, ne le dis pas en fait. Ne le dis pas, assure-toi que les gens soient prêts. Alors, je suis désolée, ils sont en train de jardiner à côté de la maison. J'espère que vous m'entendez quand même, parce que c'est assez désagréable. J'espère que ça ne vous dérange pas et que le micro-cravate que j'ai pris suffit à ce que vous entendiez clairement m'avoir. Et c'est vraiment pénible. Donc, mais bon, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc vous allez m'entendre. L'autre chose, c'est que mes parents, comme je vous le disais, m'ont dit de ne pas transmettre les messages comme ça. Et donc, je me suis dit, ah tiens, ils prennent ça très au sérieux. Il y a certainement quelque chose que je ne sais pas, que je dois savoir. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus attentive à ces visions que je pouvais avoir qui devenaient de plus en plus fréquentes. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à méditer tous les jours de plus en plus, de plus en plus régulièrement, de plus en plus intensément. J'ai commencé à prier de plus en plus intensément et je recevais de plus en plus de messages pour moi, sur ma vie et pour les personnes qui m'entourent. Et puis, la deuxième chose qui m'a fait dire que j'étais prête, c'est que j'ai commencé à avoir énormément de blocages dans ma vie. Mais des blocages, ça a commencé, je vous l'ai dit, par mon divorce et puis la faillite de mon entreprise. Enfin, la faillite, j'ai dû mettre mon entreprise en faillite, la liquider. Je lançais des projets, ça ne marchait pas comme je voulais. J'ai été licenciée de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et avec le recul, je me rends compte que, voilà, on dit en Afrique que les ancêtres viennent t'embêter. Ils viennent t'embêter pour te remettre sur le bon chemin. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, what's going on ? Et donc, plein de blocages, je passais des entretiens. Je me dis, pour des énormes boîtes et tout, on me dit, ça y est, ça va le faire et tout. Et bam, blocage. Donc, j'ai commencé à essayer de comprendre quels étaient ces blocages. Je rencontrais un gars, enfin, des men madly in love. Et puis, je se rends compte qu'en fait, il n'est pas disponible émotionnellement et que ça ne va pas le faire. Enfin, des blocages dans tous les sens. Et moi, j'avais cette impression de naviguer à contre-courant. Donc, si ça vous parle, ça, c'est certainement que vos ancêtres ont quelque chose à vous dire. Ils viennent vous embêter, ils viennent vous embêter parce qu'ils veulent vous rappeler à qui vous êtes, à votre histoire et à votre mission. Vous savez, en Afrique, quand un enfant naît, dans plusieurs ethnies, dans plusieurs tribus, on demande, avant même la naissance de l'enfant, quelle est sa mission sur Terre. Pourquoi il se fatigue à revenir, à s'incarner dans ce plan de conscience, sur cette planète. Et la plupart du temps, on sait pourquoi une personne est venue. Et moi, je sais pourquoi je suis venue. Je suis venue pour guérir, je suis venue pour enseigner. Et je suis venue pour transmettre des messages. Mon prénom, je m'appelle Clarisse Aïcha Bilongo. Le nom qui m'a été donné m'a été donné par mon père. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi m'as-tu donné ce nom, Bilongo ? Il m'a expliqué que, voilà, c'est sa grand-mère, donc c'est mon arrière-grand-mère, une grande commerçante. Je fais partie d'une lignée de grandes commerçantes. Et qui l'a guéri quand il était malade, quand il était petit. Ok. Et puis, je me suis renseignée, bien sûr, sur ma lignée maternelle, paternelle, etc. Et donc, j'ai compris pourquoi j'étais venue ici. Et mes ancêtres, quand j'ai commencé à communiquer avec eux, à leur demander de l'aide. Parce que, vraiment, ils vous mettent dans une situation où vous n'avez pas le choix, en fait, que de lâcher prise. Et de demander de l'aide à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose qui est plus grand que vous. Donc, je vous disais, premier signe que vous êtes prête à co-créer avec vos anges, vos guides, vos ancêtres. C'est que vous commencez à faire des rêves, ou à avoir des visions, ou à entendre des choses qui se manifestent dans la vraie vie. Deuxième chose, c'est que vous commencez à avoir des blocages à plein, plein, plein de niveaux. Et vous vous en remettez, vous avez le sentiment que là, vous devez lâcher prise, en fait. Et plus vous lâchez prise, plus vous développez votre intuition. Vous vous rendez compte, peut-être, que vous êtes clairaudiante, clairvoyante, que vous ententez des choses, que vous voyez des choses. Et ça, c'est le troisième signe. Les gens viennent à vous. Les gens viennent à vous parce qu'ils sentent votre pouvoir, et vous, vous ne le connaissez pas. Et donc, moi, je suis sur Internet depuis 2008. Et les raisons pour lesquelles les gens venaient à moi ont changé. Moi, je pensais que c'était moi qui, voilà, posais une intention et disais, voilà, je suis coach, je vends des produits pour les cheveux, ou je suis coach pour les entrepreneurs. Et donc, voilà, je crée, je suis là pour... Et en fait, quand je regarde le profil de toutes les personnes que j'ai accompagnées au cours de ces dix dernières années, soit j'ai utilisé mon don de clairaudience, soit j'ai utilisé mon don de clairvoyance pour visualiser avec elles l'entreprise qu'elles voulaient créer, la vie qu'elles voulaient créer, soit j'ai utilisé mon don de clairaudience pour entendre ce qu'elles n'arrivaient pas à me dire, surtout dans le cadre de mes coachings beauté, qui n'étaient jamais finalement... Vous veniez pour les cheveux, soi-disant, mais au final, vous veniez pour me parler, pour me dire quels étaient vos problèmes et que je vous donne avec une manière holistique des rituels pour vous permettre de guérir. Et puis, j'ai utilisé mon magnétisme aussi pour vous masser avec mon fameux massage du curse chevelu et mon massage de l'utérus, donc l'envol, qui vous permet de... qui est un soin énergétique en vérité. Et donc, mais ça, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte et pour poser les bons mots sur ce que je faisais. Donc, êtes-vous prête ? Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous l'êtes. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous l'êtes et que vous avez été certainement guidés à moi pour que je vous accompagne. Sur ce chemin. Je ne le fais pas à travers des programmes en ligne, quoique Zen Organisé, c'est un programme hautement spirituel qui va vous permettre déjà de poser une première pierre par rapport à vos intentions, par rapport à vos visions, par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie. Le deuxième programme en ligne qui pourra vous aider, c'est Womb Care. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes noires. Nous avons un utérus, un utérus qui est attaqué de toutes parts. attaqué de toutes parts par des hormones avec lesquelles on nous shoot, attaqué de toutes parts avec des agressions sexuelles, des viols, partout. Nos utérus sont utilisés contre nous. Et depuis des siècles, si vous regardez l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, les viols ont aussi été utilisés comme armes contre nous pour détruire notre pouvoir. Et donc dans ce programme, je vous aide à travers déjà des cours, des connaissances théoriques et puis aussi des rituels de guérison et un soin énergétique que vous pouvez faire à guérir votre utérus sacré et à vous reconnecter à votre pouvoir. Et puis, la dernière chose que je peux vous proposer, c'est de venir à une retraite, à une retraite de reconnexion, reconnexion mind, body, spirit. C'est très puissant ce qui se passe pendant ces retraites et j'en suis vraiment très heureux. Je me sens vraiment bénie en fait de pouvoir faire ce travail-là avec vous. Encore une fois, c'est une co-création. Et si vous venez à moi, ce n'est pas pour rien. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les internets. Il y a des choses qui se vivent, des choses qui se vivent. Si vous êtes intéressé, tous les liens seront dans la barre de description. Encore une fois, vous ne voyez pas cette vidéo par hasard. Ah, j'ai oublié un signe. Vous voyez des 11-11-22-22-8-8-0-0-8-8-9-9, enfin des chiffres heure-miroir. C'est un signe qu'ils ont quelque chose à vous dire. Vos ancêtres ont quelque chose à vous dire. Et ça, c'était la première chose qu'ils avaient à vous dire aujourd'hui. Vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes. Don't be afraid. Don't be afraid. Passez une très belle journée. Et à bientôt. Ciao.